Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session des webinaires de l'Agence de l'eau. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la gestion de la ressource en eau face au changement climatique. Et avant de débuter, je vais laisser tout de suite la parole à Hervé Brûlé, directeur de l'Adriel Centre-Loire-Bassin, pour le bon introduitif. Bonjour à tous, merci d'être très nombreux à ce webinaire. Merci à l'Agence de l'eau pour cette initiative des webinaires de présentation du 11e programme. Je pense que c'est important. Et puis, s'il y a un effet un peu positif de cette crise sanitaire qui nous a frappés depuis un petit moment, c'est maintenant notre maîtrise aux uns ou aux autres des outils qui permettent de faire ce type d'événement et de toucher le maximum de personnes. Donc, c'est vraiment tout à fait intéressant d'avoir pu faire ce webinaire. J'aborderai en introduction trois points. D'abord, quelques éléments généraux sur le changement climatique, puisque c'est un élément important qui motive le webinaire de ce matin. Quelques éléments sur le SDAG également et puis sur le 11e programme. Alors, le changement climatique, je ne vais pas m'étendre et faire un cours sur le changement climatique. Vous savez tous qu'il nous impacte d'ores et déjà de manière majeure et il impacte en particulier les questions de ressources en eau, mais aussi de qualité des milieux aquatiques. Donc, ces évolutions, on commence déjà à les voir. Une répartition un peu différente des pluies, des étiages de plus en plus sévères, des événements climatiques violents, eux aussi plus fréquents. Et donc, tout ça a des conséquences sur la disponibilité de la ressource, également liée à l'augmentation des températures, qui augmentent l'évapotranspiration et donc le besoin des plantes. Donc, ça joue sur le quantitatif, sur le qualitatif, avec le fonctionnement des milieux qui est affecté. Et donc, il nous revient à tous d'essayer de nous adapter en restaurant au mieux le fonctionnement de ces milieux. Donc, on a déjà des conflits d'usages qui apparaissent ici ou là sur le territoire et qu'il faut gérer en partageant cette ressource qui n'est pas infinie, mais qui est un volume fini, qu'il faut donc partager, utiliser au mieux des différents usages, que ce soit humains ou biologiques. Donc, ça concerne tous les acteurs de l'eau, les collectivités qui sont très impliquées sur les questions d'aménagement, de ruissellement, d'adduction d'eau potable, de traitement des eaux, avec la nécessité d'avoir des capacités épuratoires du milieu qui soient suffisantes. Ça concerne l'industrie qui a fait beaucoup de progrès, mais qui consomme de l'eau, que ce soit pour les process, pour le refroidissement, et donc qui doit faire des efforts d'économie également, et les agriculteurs qui sont amenés à adapter leur culture à ce que j'indiquais, les vapotranspirations qui augmentent, au risque également d'érosion. Et donc, la question de la transition agricole se pose vraiment de manière accrue et de la recherche d'autres systèmes de production plus adaptés à ce nouveau climat. D'ailleurs, quelques mots sur le varène agricole de l'eau, du changement climatique qui s'est déroulé il y a quelques mois. Les filières professionnelles ont été invitées à définir des stratégies de transition. Également, les chambres d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, qui ont initié des réflexions régionales. Il est fondamental que ces réflexions soient menées à terme pour que, dans chaque région, on puisse construire collectivement un programme de transition pour avoir une agriculture plus résiliente. Et donc, les agences de l'eau, bien évidemment, sont là pour accompagner les évolutions qui en découleront. C'est aussi le rôle de la PAC, c'est aussi le rôle des conseils régionaux qui sont responsables des politiques et des développements économiques. Bref, l'ensemble des acteurs doivent se mobiliser pour accompagner ces transitions. Quelques mots sur l'eau sdage. Il y aura, de toute façon, des webinaires spécifiques de présentation du nouveau sdage qui a été adopté le 3 mars. Mais ce qu'on peut dire, quand même, c'est que ce sdage prend en compte, renforce la prise en compte du changement climatique. Ça a été quand même au cœur des discussions sur ce nouveau sdage et sur les évolutions du sdage. Si je résume quelques grandes lignes, peut-être un petit peu, de manière un peu caricaturale, mais pour fixer les idées, on peut dire globalement que, dans de nombreux territoires, les prélèvements estivaux arrivent à leur maximum possible. Il faut admettre ce point. Il y a encore quelques possibilités de prélèvements dans certains secteurs, mais on peut dire à gros traits qu'il n'est pas raisonnable de miser sur le développement de nouveaux prélèvements à l'étiage. Les prélèvements hivernaux, quant à eux, peuvent être une voie pour trouver des solutions, mais ils ne dispensent pas totalement de réflexion sur les économies d'eau et sur les changements de systèmes de production. Et puis, le troisième point, le bon fonctionnement des milieux, est un élément essentiel de la résilience. Il permet notamment de mieux retenir l'eau pour la rendre disponible en période sèche. C'est ce qu'on appelle parfois les solutions fondées sur la nature. C'est un élément important, mais c'est juste de dire que les milieux qui fonctionnent bien assurent des services, y compris en termes de disponibilité en eau, et notamment les zones humides, sont des formations importantes pour préserver cette ressource et la rendre disponible quand elle manque. Alors, le SDAGE insiste sur les questions de connaissance et d'adaptation au territoire, à travers un outil important qui sont les études hydrologie, milieu, usage, climat, HMUC, comme on dit dans le vocabulaire de ce SDAGE, qui permettent d'analyser la situation, d'analyser les usages, de se projeter dans les évolutions climatiques. Donc, le SDAGE promeut ses analyses qui sont financées de manière importante par l'Agence de l'eau et qui permettent la construction des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Il y en a 13 qui sont actuellement initiées. Ça devrait se développer de manière importante, mais je pense que la suite du webinaire reviendra sur cette question. Donc, élément important, ces études HMUC permettent d'adapter les dispositions générales du SDAGE en matière de volume prélevable, en matière de période de prélèvement, par exemple. Donc, il est important de pouvoir les réaliser pour s'adapter aux spécificités territoriales et c'est bien ce que permet ce SDAGE. Et enfin, dernier élément relié à notre thème d'aujourd'hui, le SDAGE clarifie les dispositions qui s'appliquent aux différents types de retenues. Donc, on donne rendez-vous pour les webinaires spécifiques au SDAGE pour échanger et regarder ces différents éléments. Enfin, le 11e programme de l'Agence, qui est l'objet de cette semaine, renforce les actions en faveur d'une gestion économe et équilibrer des prélèvements pour s'adapter aux effets du changement climatique, comme je l'indiquais. Il ouvre les financements, notamment des retenues dans les secteurs où un PTGE est en place pour les retenues de substitution. Et donc, les trois années qui viennent jusqu'à la fin de ce programme d'intervention sont vraiment des années où on a maintenant tout ce qu'il faut pour agir. Et donc, ça doit être, d'un point de vue des années, dévolue à l'action sur le terrain. La stratégie de gestion des prélèvements a été définie, accompagnée par ce programme. Sobriété des usages, partage des prélèvements entre les différents usages, remplacement des prélèvements impactants en période de décage dans les secteurs en déficit, sécurisation de l'alimentation en eau potable en période de décage et bon fonctionnement des milieux naturels. Ce sont donc toutes les actions que le programme d'intervention peut soutenir. Et le bouquet de solutions sera présenté ce matin. Et le webinaire de ce matin sera complété sur ce thème de la gestion quantitative par deux autres ateliers complémentaires jeudi après-midi sur les économies et sur le partage de l'eau. Donc, voilà les quelques éléments que je voulais indiquer en introduction, en remerciant à nouveau l'Agence de l'eau pour l'organisation de ce webinaire et on vous remercie en tous pour être venus nombreux pour écouter et poser des questions sur le programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Merci à tous et bonne matinée. Merci, M. le directeur, pour ces mots d'introduction. Nous allons reprendre le fil de la matinée avec le support de présentation. Vous vous rappelez que nous sommes dans la session de mardi matin 10h midi sur l'adaptation de la gestion de la ressource en eau face au changement climatique. Vous évoquez tout de suite aussi les deux ateliers de jeudi après-midi qui seront une suite à cette intervention, notamment sur les outils pour réduire notre dépendance à l'eau et sur les outils de partage de l'eau pour demain. Donc, le thème que je voulais rappeler ce matin, c'est « Adaptons notre gestion de la ressource en eau face au changement climatique ». Nous allons faire une intervention à deux voix. Donc, moi-même, Thomas Villouin, chargé de mission à l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne et Mathilde Waraud, qui est chef de projet « Gestion quantitative et changement climatique ». Le projet de ce matin a trois points. Le premier point sur les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau et les outils de la stratégie de bassin pour y faire face. Nous aurons ensuite un temps de retour d'expérience avec un clip vidéo tourné par l'Agence sur la restauration de cours d'eau par le syndicat MIS du bassin de l'Otion pour illustrer notamment les solutions fondées sur la nature et la meilleure résidence des milieux. Et nous aurons ensuite les témoignages de Virginie Villemin du département du Cher et de Marie-Hardier d'établissements publics loirs sur la démarche Concerto, qui est une démarche de contrat territorial, de gestion quantitative et qualitative pour les eaux du Cher. Et nous aurons enfin un temps de questions-réponses. Je vous rappelle, comme la première matinée ou la première volée hier, que vous pouvez poser vos questions via le module questions-réponses, qu'elles seront traitées en fin de matinée et organisées pour qu'on puisse répondre dans un ordre assez logique. Et vous pourrez aussi, par l'intermédiaire de ce module questions-réponses, apporter toutes vos questions à nos témoins du jour. Nous allons procéder à un sondage pour mieux vous connaître, comme hier. Nous lançons tout de suite l'outil. Nous allons prendre quelques instants pour vous laisser répondre, sachant que vous êtes ce matin un peu plus de 200 participants pour le moment à cette intervention. Nous avons une présentation ce matin qui est à destination de tout public, comme on le voit, à la fois les collectivités, à la fois les industries, les associations, les établissements publics de l'État. On est vraiment sur une présentation très transversale sur la question de la gestion de la ressource en eau. Donc, comme je le disais, vous êtes un tiers représentant des collectivités, un tiers d'établissements publics d'État. Et puis, on a aussi les collèges des activités économiques, agriculture, industrie présents, tout comme les associations. Je vais laisser la parole à Mathilde Waraud pour évoquer avec vous les éléments de contexte, en tout cas apporter un éclairage sur les éléments de contexte bassin sur le changement climatique et sur les outils bassin pour s'y adapter. Bonjour à tous. Je vais reprendre effectivement les éléments concernant le changement climatique sur le bassin qui ont déjà été évoqués par M. Brulet en introduction. Faire face au changement climatique, c'est peut-être un peu abrut comme titre, mais c'est une réalité. Le changement climatique, il est observé maintenant depuis les années 60 et il faut y faire face. On a déjà plus de 2 degrés d'augmentation de température moyenne annuelle, une augmentation du nombre de journées chaudes. Et même si on n'enregistre pas une évolution significative de la pluviométrie annuelle, on a quand même un impact sur les pluies. Parce qu'effectivement, l'eau est vraiment un des marqueurs les plus importants du changement climatique, étant donné que 8 impacts sur 10 du changement climatique se sont liés et se reportent sur le cycle de l'eau. On a effectivement une augmentation de température, des sécheresses, des pluies qui ne varient pas de façon annuelle, mais qui varient dans leur intensité, dans leur durée et dans leurs effets sur les usages. On a effectivement des conséquences du changement climatique sur l'eau et sur les milieux aquatiques, étant donné que l'augmentation des températures et du nombre de journées chaudes a pour premier effet déjà l'augmentation des températures de l'eau, avec une hausse du niveau de la mer et du retrait du trait de côte, qui est un phénomène qui impacte largement notre bassin, qui viendra impacter en tout cas dans le futur. On a également une augmentation liée à cette augmentation des températures de l'air, l'augmentation de l'évapotranspiration par les plantes et de l'évaporation sur les surfaces en eau, ce qui génère une diminution de la recharge. En effet, on voit qu'on a une ploviométrie qui est relativement constante, mais avec moins d'eau qui va réussir à alimenter et à recharger les aquifères, puisque une plus grande partie de l'eau va être évapotranspirée. On a donc une diminution de la recharge, une diminution des pluies efficaces et une diminution de la ressource disponible pour les usages et pour les milieux. Concernant la pluviométrie, si effectivement tous les modèles actuels ne montrent pas d'évolution significative de la pluviométrie annuelle, on a quand même une variabilité qui augmente en termes de répartition spatiale et temporelle des pluies, avec des événements beaucoup plus intenses et beaucoup plus forts, qui génèrent des problèmes d'érosion des sols, d'inondations, et spécifiquement sur les zones où les sols sont perméables, comme les villes, on va avoir vraiment des écoulements qui vont être largement augmentés. Ces conséquences, elles se reportent aussi sur les usages de l'eau, évidemment, puisqu'elles touchent à la fois la quantité, les usages qui sont liés à la quantité d'eau, telles que l'irrigation pour nos cultures, vont être pénalisées par ce manque d'eau. La qualité également, les usages tels que l'eau potable, alors effectivement, l'eau potable, on a aussi besoin de quantité, mais la qualité de l'eau potable va faire varier les coûts de traitement, et donc on va avoir un impact sur cet usage. On pense aussi au traitement des eaux usées, qui nécessite quand même une capacité d'auto-écuration du milieu, qui varie en fonction de la qualité initiale de l'eau, et puis aussi l'énergie, puisque les augmentations de température de l'eau peuvent être amenées à poser des problèmes dans le cadre des refroidissements des centrales, par exemple. Il y a aussi des usages qui sont liés à la qualité des milieux aquatiques directement, tels que la pêche, et puis tous les usages récréatifs type baignade, qui peuvent être impactés par ces variations de qualité et de quantité liées au changement climatique. On a donc des tensions qui vont apparaître entre les usages, et pour certains usages individuellement, avec une nécessité de partage de la ressource, comme l'évoquait M. Bollet, et particulièrement en période d'étiage, puisque ce sont les périodes, la période estivale, et celle qui conjugue à la fois les plus forts besoins et la diminution de la ressource. Donc, c'est la période la plus tendue, avec une gestion complexe de ces événements intenses, cet accroissement des sécheresses, mais aussi des inondations, et cette gestion qui amène des coûts à la fois économiques et sociaux importants, et qu'il est important de prévenir. Alors, comment on fait pour prévenir ces problèmes ? L'idée, c'est de s'adapter, et s'adapter au changement climatique. Alors, qu'est-ce que c'est s'adapter ? C'est diminuer la vulnérabilité des territoires au changement climatique, sur certains facteurs. Qu'est-ce que c'est la vulnérabilité des territoires ? Chaque territoire a une sensibilité actuelle à un certain problème. En l'occurrence, si on parle de quantité, la vulnérabilité des territoires au prélèvement, ce sont la première carte que vous pouvez voir en haut à droite du diaporama. Donc ça, c'est la sensibilité actuelle. On voit qu'il y a des zones qui ont davantage de pression de prélèvement et qui sont plus sensibles à cette problématique. Et si on croise cette sensibilité actuelle avec l'exposition au changement climatique, donc le climat de demain qui est modélisé via les différents travaux scientifiques et qu'on peut retrouver sur le portail DRIAS ou sur le projet EXPLORE 2070 et le projet EXPLORE 2 qui est en cours. Donc si on croise cette sensibilité et cette exposition, on obtient pour, dans le cas précis, la vulnérabilité au prélèvement, la vulnérabilité du territoire au changement climatique sur cette thématique. Et qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde ces deux cartes ? Elles sont un peu petites, je vous l'accorde, mais ce qui est important, c'est de noter que toutes les zones où on a déjà actuellement une sensibilité forte et des problèmes qui sont avérés, globalement, les problèmes ne s'arrangent pas dans le cadre de l'impact du changement climatique. Les problèmes augmentent. Et on a aussi, malheureusement, apparition de tensions sur des secteurs jusque-là épargnés, et je pense notamment à l'amont du bassin où l'impact du changement climatique va générer des nouvelles tensions. Donc ça, c'est le constat. On a une vulnérabilité qu'il va falloir limiter, diminuer. Et comment on fait ? En augmentant la résilience des milieux et des usages. Puisque augmenter la résilience des milieux, c'est diminuer, et des usages aussi, c'est diminuer la souffrance, c'est moins souffrir des impacts du changement climatique de façon à pouvoir mieux les encaisser. Et puis ça peut permettre aussi de trouver des opportunités puisque augmenter la résilience des milieux peut permettre au territoire d'engager des démarches de développement durable puisqu'elles convergent avec une adaptation aux impacts du changement climatique. Au niveau de la stratégie du bassin Loire-Bretagne, on s'est doté de trois outils. D'abord, le plan d'adaptation au changement climatique qui ouvre les grandes pistes d'action et les grandes orientations d'adaptation au changement climatique. C'est une date de 2018 et il sera révisé prochainement. Le stage qui a été présenté également par M. Brulé qui a été adopté en mars de cette année et qui présente les orientations fondamentales sur tous les aspects de la gestion de l'eau. Et enfin, le programme d'intervention qui a été révisé l'année passée et qui appuie la mise en œuvre de ces orientations du stage. Le plan d'adaptation au changement climatique, comment il est construit, à quoi il sert. C'est un document qui est en trois parties avec notamment une analyse forte de la vulnérabilité des territoires sur différents indicateurs, sur quatre indicateurs, qui permet un peu de cibler quels sont les territoires les plus sensibles à l'impact du changement climatique. Ce document, il est basé sur quatre grands principes et objectifs. D'abord, l'amélioration de la résilience et des milieux, comme je vous l'ai déjà présenté. La contribution au développement durable des territoires qui permet, comme je vous l'ai dit, l'ouverture d'opportunités pour les territoires. Et puis surtout, un point assez important, c'est d'éviter le risque de maladaptation au changement climatique en proposant des actions sans regret. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action sans regret ? C'est une action qui, quel que soit l'impact, la force du changement climatique, cette action, on ne la regrettera pas. Elle sera toujours positive pour la ressource en eau et pour les milieux. L'exemple typique d'action sans regret, ça va être les économies d'eau, puisque quel que soit l'impact du changement climatique, les économies d'eau vont toujours permettre d'améliorer la gestion de la ressource. Alors, ce plan de bassin, ce plan d'adaptation au changement climatique, il propose cinq grands axes, des réflexions sur cinq grands axes que sont la qualité de l'eau, les milieux aquatiques, la quantité, les inondations, la submersion marine et la gouvernance. Et pour chacun de ces axes, il propose à la fois des enjeux, des actions, des exemples, avec vraiment une ligne de fond qui va être la priorisation des actions sur les territoires les plus vulnérables et le fait de favoriser des actions multifonctionnelles et fondées sur la nature. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action multifonctionnelle ? C'est une action qui va avoir des co-bénéfices. Donc, je prends un exemple, ça va être la restauration de zones humides, par exemple, où on va avoir à la fois un stockage d'eau et une restitution en saison sèche. Mais on a aussi, par cette action, une augmentation, enfin, un réservoir de biodiversité et puis même une action de stockage de carbone. Donc là, avec une petite action d'atténuation du changement climatique. Et il faut noter que les co-bénéfices peuvent être à la fois dans plusieurs domaines de l'eau, mais ils peuvent aussi sortir du cycle de l'eau et on peut avoir des co-bénéfices sur la sociologie ou sur l'économie d'un territoire. Alors, je vais vous présenter une courte animation sur ce plan d'adaptation au changement climatique que je vous laisse regarder. Le changement climatique a commencé et ses effets sont déjà visibles. L'eau vit dans un bassin et chaque bassin a ses propres caractéristiques. C'est pourquoi des solutions d'adaptation ou d'atténuation doivent être trouvées avec l'ensemble des acteurs du territoire de l'eau. Le comité de bassins propose un plan d'adaptation au changement climatique. Il s'agit d'adapter nos modes de vie et d'anticiper les effets du changement. Préservons la qualité des eaux. Limitons par exemple l'imperméabilisation des sols en permettant à l'eau de s'infiltrer aussi dans nos villes. Adaptons nos pratiques agricoles. Préservons nos zones humides. Dans toutes nos décisions, pensons à prendre en compte le changement climatique. Ensemble, passons à l'action. Adaptons nos pratiques. Anticipons les effets du changement climatique. Voilà, vous avez pu retrouver par ce petit film l'ensemble des points que j'ai pu aborder et puis davantage d'exemples d'action que vous pouvez retrouver dans ce plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Deuxième document de la stratégie du bassin Loire-Bretagne, c'est l'état des lieux et le stage 2022-2027 qui en découle. Donc, l'état des lieux pour rappeler d'atteinte du bon état des eaux avec tout de même un risque, encore un risque assez fort de non-atteinte des objectifs environnementaux sur le paramètre hydrologie. On a plus de 54% des masses d'eau courte d'eau sur le territoire qui est classée en risque significatif, c'est-à-dire que l'équilibre entre les prélèvements et l'eau disponible n'est pas favorable à l'atteinte du bon état. Malgré tout ça, on a donc pris en compte au maximum le plan de bassin d'adaptation au changement climatique dans la révision des orientations et des dispositions du stage. C'est un grand principe qui a traversé, je dirais, la révision du stage et c'était déjà une forte demande de la consultation sur le projet de stage et 47% des modifications répondent à cet objectif. pour les balayer rapidement, on a la prise en compte déjà des grandes concertations nationales et des grandes évolutions réglementaires dans nos documents telles que la feuille de route des assises de l'eau, les premières conclusions du barène agricole, de l'eau et du changement climatique, le décret gestion quantitative de la ressource en eau qui est paru en juin 2021 ou la loi climat et résilience d'août 2021 également. Donc, ces documents ont été pris en compte et puis on a, comme l'a précisé également M. Brûlé tout à l'heure, une évolution qu'on a renforcée, parce que c'était quelque chose qui existait déjà dans le stage de 2016, mais dans le chapitre 7 du stage, on a renforcé encore le poids et l'encouragement de ces analyses hydrologie, milieu, usage, climat, dont vous a parlé M. Brûlé, avec comme objectif vraiment l'amélioration de la gestion de l'eau sur les territoires à partir d'éléments locaux. L'idée est vraiment d'aller vers une gestion durable et pérenne et pour ça, elle nécessite la prise en compte et l'anticipation des effets du changement climatique. Cette amélioration des connaissances avec cette notion de prospective permet au territoire d'envisager des objectifs et des solutions durables et qui vont permettre également d'adapter localement le cadre fixé par le stage pour répondre à ces objectifs. Les analyses HMUC, elles permettent aussi de constituer une phase diagnostique préalable au projet de territoire pour la gestion de l'eau puisque, comme je vous l'ai dit, elles sont vraiment réfléchies dans une idée d'amélioration des connaissances et d'anticipation des effets du changement climatique vers des objectifs et des solutions durables. Je le répète, mais ce sont vraiment des points très importants de toutes ces démarches. l'usdage en outre maintient la territorialisation existante pour le plafonnement des prélèvements en période de basse d'eau. Comme ça a été précisé, c'est vraiment un point important du sdage et de la gestion de l'eau sur notre bassin. Je vais y revenir. On a également dans le chapitre, le huitième chapitre du sdage notamment, un intérêt souligné pour les zones humides dans cette adaptation au dérèglement climatique. Il y a plein d'autres choses dans l'usdage, mais effectivement, tout ça sera détaillé dans des webinaires dédiés. Juste pour faire un petit focus sur la territorialisation, c'était dans notre chapitre quelque chose d'existant qui a évolué dans le sens où on a des territoires pour lesquels l'augmentation des prélèvements à laitiage est plafonnée. Ce sont les territoires qui sont liés à la disposition 7B2 du sdage. Ce sont les territoires en bleu. Les territoires 7B3 et 7B4 pour lesquels l'augmentation des prélèvements n'est plus possible. Les prélèvements sont plafonnés au niveau actuel. Dans le cadre du sdage 2022, on a 15 nouveaux territoires qui sont passés sur ce classement 7B3 notamment. Et puis, les territoires en zone de répartition des eaux sont les territoires oranges où là, on a un déficit qui est constaté, qui est connu et qu'il faut résorber. L'idée vraiment de cette territorialisation, c'est de mieux gérer les prélèvements à laitiage, de résorber ou de prévenir les déficits quantitatifs pour équilibrer à la fois prélèvements et capacités du monde. Troisième outil de cette stratégie bassin, c'est le programme d'intervention qui a été révisé l'année passée. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue Thomas Villoin pour vous expliquer ça en détail. Merci Mathilde pour ces éléments de contexte. Le 11e programme d'intervention révisé est entré en vigueur au 1er janvier 2022. il vise toujours à contribuer aux objectifs de la DCE, de la Directive 4 sur l'eau, avec les objectifs d'atteinte du bon état. Le constat fait hier, partagé, c'est qu'effectivement on est actuellement sur un état des lieux qui montre qu'on a 24% des masses d'eau qui sont en bon état avec un objectif fixé de 2027 à 62. Donc effectivement, encore un gros travail à faire sur les territoires pour essayer d'atteindre cet objectif-là. avec le paramètre de l'hydrologie qui est déclassant sur la moitié des bases d'eau qui nécessite effectivement de travailler spécifiquement sur la gestion des prélèvements. Ce 11e programme maintient aussi le changement climatique comme l'un des trois enjeux prioritaires avec la gestion des micropoleaux et la préservation du littoral. C'est une révision qui est axée sur le renforcement de l'action pour mieux gérer les prélèvements dans le cas du changement climatique qui a été décrit et avec un objectif d'aboutir sur tous les territoires un équilibre entre d'une part l'eau disponible et d'autre part les besoins pour les différents usages soit pour les populations, les activités économiques, industrielles, l'irrigation, agriculture et effectivement les collectivités. tout en conservant un bon fonctionnement des milieux naturels dans l'objectif d'atteindre le bon état des masses d'eau. Un principe et un positionnement aussi de l'agence c'est que l'agence contribue aux actions visant le bon état des masses d'eau mais n'a pas vocation à travailler pour le soutien des développements, le soutien au développement des activités économiques et démographiques qui sont à l'origine d'une plus forte pression sur les milieux. C'est un arbitrage qui fait que sur cette édition l'agence n'est pas présente. Je vous propose de partager une courte vidéo qui reprend le bouquet de solutions mis à disposition des territoires pour travailler sur la gestion des prénéments alors qu'il n'est pas forcément exhaustif. mais qui illustre le 11e programme qui sera détaillé après et qui est issu de différentes vidéos plus complètes qui seront présentées sur les différents ateliers. A l'est d'Angers, le bassin versant de l'Otion, un affluent de la Loire, une zone de 1500 km². sur ce territoire agricole spécialisé dans les semences, le latin 62 km. Canalisé dans les années 80, un chantier de restauration a démarré en 2017. Sur 1,8 km, deux clapets régulateurs ont été supprimés, les berges écrasées, les banquettes végétalisées. Les deux clapets ont été abaissées un an avant, justement pour que la rivière se redessine. Et après, on a aménagé 13 radiés sur le site qui permettent de remonter la ligne d'eau. Toutes les berges ont été retalutées. On le voit, les banquettes là, aujourd'hui, elles sont végétalisées. On se retrouve avec des petites zones humides. 120 000 euros ont été investis, 80 % des travaux ont été financés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ce qui est transversal, c'est qu'on va s'intéresser au milieu aquatique, à la morphologie du cours d'eau, à la continuité écologique, mais aussi à la qualité de l'eau, à la quantité de l'eau et puis la biodiversité qui va aller avec, qui va être le marqueur de la bonne fonctionnalité du cours d'eau. Ici, de nouveaux chantiers sont à l'étude avec un objectif, poursuivre le rétablissement de la continuité écologique et retrouver des zones naturelles d'expansion de crues. Agriculteurs, forestiers, riverains, élus ont été associés à ce projet parce que la restauration des cours d'eau, l'aménagement de bassins passe forcément par la concertation. Le partage des connaissances, le partage des visions et des regards est fondamental et la concertation, c'est ce que ça apporte. Ça concourt à une dynamique de territoire et à une démarche partenariale. Concertation, co-construction, c'est l'enjeu du PTGE, le projet de territoire pour la gestion de l'eau alliée à Val. Des dizaines de réunions comme celle-ci sont organisées même si le bassin n'est pas en tension. Sur chaque territoire, il faut mettre en place des outils de concertation et de gestion. Le PTGE, c'est une démarche territoriale qui engage l'ensemble des acteurs du territoire à co-construire un programme d'action qui vise à atteindre l'équilibre entre besoins et ressources en eau. Pour faire en sorte que le partage de l'eau soit le plus juste possible entre les acteurs, sans oublier, au final, les milieux aquatiques. Et pour que les acteurs choisissent ensemble ce qu'ils veulent faire sur leur territoire en utilisant une ressource en eau en général limitée. 5 hectares, plus de 692 000 m3 d'eau stockée, c'est la plus grande des cinq réserves de substitution construites sur le bassin du lait. Entre rivières et marais, à moins de 10 km de l'océan, c'est une terre de polyculture et d'élevage. Dans les années 80, avec le boom de l'irrigation, le niveau des nappes a chuté. Alors, la loi a imposé une baisse de la consommation d'eau de 40%. Il y a eu deux efforts de fait. Une diminution des volumes qui étaient attribués à l'exploitant et ensuite, une création de réserve pour compenser ce volume qui était diminué et garder de l'irrigation. Entre 2014 et 2018, cinq retenues ont donc été construites pour stocker 2,5 millions de mètres cubes d'eau. Et les pratiques agricoles ont évolué. La production de maïs a baissé et ici, depuis la limitation de l'irrigation, 30% des cultures ont été diversifiées. On a moins besoin d'irriguer la luzerne. C'est une plante qui demande moins d'eau. On essaye de travailler en semi-direct. Vu qu'on ne travaille pas le sol, il y a toute une vie qui se recrée au niveau du sol. Le fait de ne plus travailler le sol, quand il y a des gros abats d'eau, toute la terre reste dans le champ. Ça fait un système de tampons. Montant total de l'investissement pour les cinq retenues, 13 millions d'euros. L'agence a financé la réalisation de ces réserves à hauteur de 70% des investissements, des volumes stockés. Elle a accompagné aussi les agriculteurs dans les économies d'eau qu'ils ont dû réaliser pour moins consommer d'eau. Depuis la mise en place de ces premières réserves, en été, le niveau de nappe dans le sol remonte de 50 cm parce que le pompage ne se fait plus intégralement dans la nappe, mais avec une partie sur les réserves. Les cinq retenues ont permis le maintien d'une agriculture, même s'il y a eu une diminution des volumes. Et surtout, on a respecté les engagements qui avaient été pris vis-à-vis du ZDAGE de maintenir les niveaux d'eau dans le marais. financement, études, expertise, l'agence de l'eau Loire-Bretagne est plus que jamais mobilisée pour que chaque territoire ait les moyens de s'adapter à l'évolution climatique pour gérer la qualité et surtout, désormais, la quantité de l'eau. Le 11e programme, c'est une enveloppe de 2,3 milliards d'euros sur 6 ans. Les premières actions qu'on finance, c'est toutes les actions qui vont permettre au milieu d'être plus résilients, donc améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques, restaurer des zones humides, mieux gérer les eaux pluviales pour que l'eau s'en filtre mieux, améliorer les pratiques en agriculture. Les solutions fondées sur la nature qu'on prône peuvent avoir un effet vertueux à la fois sur la quantité et sur la qualité de l'eau. C'est véritablement notre orientation et donc plus que jamais, l'Agence de l'eau met en œuvre tous ses moyens pour accompagner les acteurs de terrain qui porteront des actions sur le sujet. Vous venez de découvrir un support vidéo fraîchement monté aussi spécialement pour la présentation de ce matin. C'est un support qui sera prochainement mis en ligne sur notre site internet lorsque le montage sera finalisé, mais c'est des choses que vous pouvez retrouver. Effectivement, ce qui est important, c'est qu'on retrouve dans cette vidéo différents leviers, différents outils qui sont combinés dans un même objectif qui vont retrouver un bon état des eaux. Cette vidéo, elle illustre en partie les outils mais dispositions dans le cadre du chapitre gestion économique équilibrée des prélèvements en eau. Je vais passer un petit peu de temps pour vous présenter ce schéma qui synthétise la stratégie de l'agence qui a été refondée au moment du 11e programme révisé et qui se veut effectivement une stratégie phare pour ces trois dernières années du 11e programme d'intervention. Vous avez un chapitre en tout cas de stratégisation des prélèvements en eau qui est structuré avec les bulles en bleu qui tournent autour de quatre thématiques et on a en verre et en action préalable qui sont les actions concernant la résilience des milieux des solutions fondées sur la nature qui ont pour objectif de rendre les milieux plus résilients face au changement climatique. Ces actions concernent la meilleure fonctionnalité des milieux aquatiques avec l'effacement des plans d'eau la restauration des zones humides qui a été soulignée notamment dans l'os d'âge les travaux de morphologie donc l'idée est bien de retrouver une fonctionnalité des milieux avoir aussi un effet soutien des tiages naturels par une restitution sur cette période les périodes de base eau on a aussi l'aménagement des bassins versants avec les installations des dispositifs tampons l'aménagement des bandes enherbées des plantations de haies des travaux qui peuvent se faire sur la déconnexion de drain avec un objectif toujours de contribuer aux meilleures fonctionnalités des milieux et puis on a aussi les actions qui peuvent viser plus les villes avec la gestion intégrée des eaux pluviales à l'urbanisme notamment avec les techniques vertes visant la végétalisation l'infiltration ce sujet particulier sera traité avec des retours d'expérience vendredi matin vendredi après-midi pardon sur un atelier spécifique et les actions visant notamment la meilleure fonctionnalité et aussi abordées vendredi matin sur les actions en faveur de la restauration des milieux humides et des cours d'eau et puis concernant l'agriculture on a aussi dans les solutions fondées sur la nature l'évolution vers le système d'agroécologie qui repose sur une combinaison de levier agronomique un retour avec la fonctionnalité du sol donc on aura quelques illustrations aussi par la suite et passer un peu de temps aussi sur le chapitre de gestion des prélèvements avec une priorité donnée à la sobriété des usages sur tout le bassin et donc c'est le numéro 1 c'est effectivement et ça a été dit tout à l'heure c'est notre priorité ce sont des actions sans regret qu'il faut privilégier pour à la fois réduire la pression des prélèvements sur le milieu avec une priorité et un enjeu fort sur les territoires déjà en tension mais aussi partout sur le territoire pour anticiper les futures tensions et aussi ponctuellement trouver des solutions pour réduire les pointes de consommation sur les réseaux d'eau potable notamment l'écritement de ces points de consommation liés à des activités qui peuvent être très consommatrices en eau en période d'étiage activité souvent activité économique et donc dans la réduction des consommations en eau pour tous les usages on prône et on encourage les changements de process des changements de pratiques le recyclage des autres process et des eaux des fluents pour l'usage des activités et également l'utilisation de l'eau de pluie qui permet la réduction des prélèvements alors ces éléments sont revus en détail on pourra répondre à quelques questions spécifiques mais sur l'atelier de jeudi après-midi à partir de 14h sur réduction d'indépendance en eau on aura des exemples illustrés sur les collectivités les secteurs industriels et l'agriculture nous avons aussi pour contribuer à la réduction des pressions maintenues et renforcées en tout cas maintenues l'objectif de finaliser la mise en place de la gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable sur le bassin et environ 17% des volumes d'eau prélevés pour l'alimentation d'eau potable qui n'arrivent pas au robinet effectivement des pertes sur les canalisations et donc l'agence encourage les actions de meilleure connaissance des réseaux d'eau potable notamment par les équipements compteur de sectorisation pour pouvoir améliorer et réduire ces performances et rendements donc c'est des actions qui sont maintenues jusqu'à la fin du 11e programme avec un taux maximal d'aide de 60 % jusqu'à la fin 2023 le deuxième point qui a été aussi mis en avant alors qui a été mis particulièrement en avant dans la vidéo c'est l'importance du partage des prélèments entre les différents usages reposant sur la concertation des acteurs locaux et c'est bien au niveau des territoires que ce sujet doit être accaparé pour entre acteurs définir les enjeux et définir la manière des programmes d'action mettre en place pour un retour à l'équilibre et partager la ressource disponible entre les différents usages pour cela l'agence accompagne la structuration des démarches concertées alors c'est notamment à travers des outils existants les Sages qui couvrent la quasi-totalité du bassin de la Bretagne mais aussi la mise en place des démarches PTGE projet de territoire pour la gestion de l'eau qui notamment fait suite à plusieurs infructions de détails notamment celle de mai 2019 qui vise la mise en place de cet outil pour une concertation entre les usages donc dans la vidéo on a eu le témoignage de l'établissement de Pugitoire qui met en place ces deux démarches-là notamment sur le périmètre allié à Pag dans ces démarches PTGE il est nécessaire effectivement de travailler sur l'amélioration de la connaissance qui est la base de l'état des lieux et du diagnostic du territoire et effectivement ces connaissances reposent sur la réalisation des études HMUC des études au préalable qui doivent être conduites et qui permettent après consultation et discussion d'aboutir à la définition de volume prélevable à l'échelle d'un territoire volume prélevable qui ne convient d'un lien de répartir entre les différents usages et pour la mise en place et le respect de ces volumes prélevables il peut être nécessaire de mettre en place des économies d'eau des territoires sont dans cette démarche invités à construire des programmes d'action donc à confronter à différents scénarios de changement climatique et d'évolution des usages outils mis en oeuvre qui sont aussi accompagnés par l'agence dans le cadre des contrats territoriaux pour les actions spécifiquement miliopathiques agricultures mais aussi sur d'autres thématiques ou d'activité industrie mais on a également la mobilisation d'autres outils des OUGC pour la gestion collective des prélèvements pour l'irrigation sur les territoires mais également des schémas directeurs départementaux d'alimentation en eau potable qui sont construits avec les collectivités pour une meilleure gestion de l'alimentation en eau potable donc ce deuxième point effectivement est aussi fondamental pour partager entre les territoires la ressource en disponible tout en tenant compte des besoins du milieu et ce point partage en eau sera particulièrement détaillé jeudi après-midi à partir de 16h sur un atelier que nous aurons le plaisir d'animer avec ma team ce chapitre partage des prélèvements donne comme je le disais lieu à des programmes d'action qui doivent combiner les différentes solutions donc obligé des usages en priorité mais aussi d'autres actions qui peuvent être plus structurantes pour le retour à l'équilibre et on l'a vu dans l'illustration notamment les réserves de la substitution qui peut se traduire en infrastructure par les retenues de substitution et puis on a également des outils de sécurisation de l'alimentation en eau potable aux collectivités avec un constat de plus grandes fragilités des grandes fragilités de l'alimentation sur certains territoires et la capacité de mobiliser des aides pour sécuriser l'alimentation et faire face aux difficultés notamment en période de tièche donc c'est un schéma que vous retrouverez au travers des différentes présentations et que vous retrouverez aussi dans le temps parce qu'il est structurant par rapport aux actions sur la gestion des prédiments vous pourrez dans la partie questions réponses vous poser toutes les questions que vous avez et on reviendra comme je l'ai dit en détail sur certains points dans les ateliers de l'après-midi je vous propose de faire un focus sur la résilience des milieux qui effectivement a été rappelé aussi dans le vidéo par Martin Dutton comme les actions phares parmi les actions de résilience des milieux toutes les actions faites sur les milieux naturels ont contribué à améliorer notre résilience face au changement climatique et dans les contrats territoriaux notamment qui couvrent une grosse partie du bassin de la Bretagne il y a la volonté de déployer une stratégie zone humide pour mieux prendre en compte ces zones humides notamment dans leurs fonctionnalités pour l'amélioration de la qualité de l'eau le stockage d'eau et la capacité de soutenir des débits des tiages en tout cas une meilleure résilience sur ces débits des tiages est en capacité aussi ponctuellement de stocker de l'eau pour prévenir et atténuer les inondations en cas de précipitation intense et on contribue aussi par ces zones humides à l'atténuation du changement climatique par le stockage du carbone mais aussi à recréer des îlots de fraîcheur en période estivale qui est un élément phare aussi dans les territoires des lages j'illustre aussi deux exemples ces solutions fondées sur la nature par le retour d'expérience qui est dans la vidéo présentée tout à l'heure sur l'Otion avec la restauration d'un tronçon de cours d'eau le latin qui avait la particularité d'allier objectif milieu aquatique morphologie mais aussi quantitatif avec l'objectif d'avoir une recharge des nappes connectées par meilleure infiltration ce sont des projets de restauration qui ont été financés par l'agence avec un coût de 100 000 euros et une aide de l'agence de près de 80 000 euros 80% nous reverrons dans le retour d'expérience la vidéo complète justement qui illustre ce retour d'expérience mais vous pourrez aussi retrouver sur le site de l'agence et sur internet un autre témoignage un autre retour d'expérience qui est celui du syndicat intercommunal d'alimentation de potable du Césarier dans le département du 43 qui est un projet en coopération avec le CIGA le syndicat interdépartemental de gestion de l'alimentation dont l'objectif est de la restauration des milieux humides en tête de bassin en restituant une partie de l'alimentation qui était jusqu'à présent captée et stockée pour l'alimentation possible en tête de bassin ce qui permet effectivement d'améliorer le fonctionnement et l'hydrologie des cours d'eau en aval c'est un très gros projet de près de 2 millions d'euros que vous pourrez retrouver en détail au travers d'une vidéo dont les liens seront communautés voilà nous en avons terminé pour le contenu théorique sur les outils de l'agence de l'eau pour faire face au changement climatique nous vous proposons d'aborder les deux retours d'expérience évoqués en début de session donc le premier qui est comme je l'ai dit la vidéo complète sur le retour d'expérience sur le territoire de l'Otion et puis nous aborderons ensuite un témoignage en direct de nos partenaires départements de 18 et de PL par rapport au cas du cas concerto dans le chair des forêts un territoire agricole spécialisé dans les semences et 1280 km de cours d'eau à l'est d'Angers le bassin versant de l'Otion un affluent de la Loire c'est une zone de 1500 km² et des chantiers en cours pour faire face au dérèglement climatique au coeur de ce territoire le latent 62 km dans les années 80 cet affluent de l'Otion a été canalisé pour limiter les risques d'inondations et surtout pour irriguer les terres agricoles on a un plan d'eau qui est situé en amont qui fait 5 millions de mètres cubes et on a voulu que l'eau soit disponible plus rapidement en aval on a transformé la rivière en autoroute on l'a élargie on l'a approfondie du coup on a complètement déstructuré les rivières bilan des pollutions diffuses un déficit hydrologique bref des cours d'eau dégradés en 2017 le chantier a démarré sur 1,8 km deux clapets régulateurs ont été supprimés les berges écrasées et les banquettes végétalisées les deux clapets ont été abaissés un an avant donc justement pour que la rivière se redessine et après on a aménagé 13 radiés sur le site qui permettent de remonter la ligne d'eau toutes les berges ont été retalutées on le voit les banquettes là aujourd'hui elles sont végétalisées on se retrouve avec des petites zones humides ici pour rétablir la continuité écologique 120 000 euros ont été investis 80% des travaux ont été financés par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour ce chantier innovant et transversal ce qui est transversal c'est qu'on va s'intéresser au milieu aquatique à la morphologie du cours d'eau à la continuité écologique mais aussi à la qualité de l'eau à la quantité de l'eau les inondations les crues mais aussi surtout les étiages et puis la biodiversité qui va aller avec qui va être le marqueur de la bonne fonctionnalité du cours d'eau là on regarde tout en même temps avec tous les acteurs les usagers agriculteurs forestiers riverains élus ont été associés à ce projet parce que la restauration des cours d'eau l'aménagement de bassins passe forcément par la concertation le partage des connaissances le partage des visions et des regards est fondamental et la concertation c'est ce que ça apporte en fait ça concourt à une dynamique de territoire et à une démarche partenariale dans le contexte du changement climatique qui est susceptible d'apporter une plus grande incertitude encore le rôle de la connaissance et du partage de la connaissance et de la circulation de cette connaissance entre les acteurs va être d'autant plus important permettre à la nature de reprendre sa place voilà la clé pour s'adapter à l'évolution climatique pour gérer la qualité et surtout désormais la quantité de l'eau les solutions fondées sur la nature qu'on prône peuvent avoir un effet vertueux à la fois sur la quantité et sur la qualité de l'eau c'est véritablement notre orientation et donc plus que jamais l'agence de l'eau met en oeuvre tous ses moyens pour accompagner les acteurs de terrain qui porteront des actions sur le sujet ici justement de nouveaux chantiers sont à l'étude sur 10 km en aval objectif poursuivre le rétablissement de la continuité écologique et retrouver des zones naturelles d'expansion de crues vous avez du coup pu voir cette vidéo qui est très intéressante mais qui n'est pas le seul pas la seule initiative sur les territoires il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens de restauration et qui ont contribué effectivement à nos objectifs et qu'il convient de développer et de soutenir donc là c'est un territoire qui a comme ça a été dit projet d'aller plus loin que ces 2 km de cour d'eau pour l'instant restaurée je vous propose du coup de déplacer au deuxième retour d'expérience sur une démarche de territoire pour la gestion de la ressource en eau donc la démarche concerto qui correspond au contrat territorial de gestion quantitative et gestion qualitative des eaux du Cher avec la présentation et les témoignages de Virginie Guillemin qui représente le département du Cher et Marie Ardier d'établissement public loire donc je vais tout de suite départager arrêter le partage et laisser la main à ces 2 personnes pour partager leur surport bonjour Virginie bonjour Marie bonjour à tous bonjour à tous donc vous avez du coup la main pour pouvoir partager et faire votre présentation et puis on aura un temps de questions réponses par la suite pas de problème voilà normalement c'est bon vous devez voir notre écran donc on va commencer en fait l'idée c'est de vous présenter la démarche partenariale qui a été engagée depuis quelques années sur le département du Cher donc tout d'abord je vais vous faire un petit point d'information sur le territoire parce que tout le monde ne connaît pas le département du Cher et ses particularités donc le territoire que couvre Concerto c'est un territoire quand même assez vaste pour notre département environ les deux tiers du département on a vous voyez 200 communes concernées dans le Cher sur nos 287 communes également 12 sous-bassins versants ce territoire couvre également les trois pôles urbains que compte notre département Bourges-Biardons-Saint-Amand mais également une dimension beaucoup plus rurale avec également un territoire agricole comme vous pouvez en prendre connaissance d'environ 2300 exploitations et 280 irrigants ce territoire est couvert également par deux schémas d'aménagement et de gestion des eaux Yébroron pour la totalité de son périmètre et Chère-Aman sur la partie concernant le département du Cher donc plutôt bassin versant du Cher et bassin versant de Larnon et donc quatre syndicats de rivières également donc tout le périmètre n'est pas couvert par des syndicats de rivières nous avons une zone blanche sur le bassin versant vraiment de la rivière Cher vous noterez également aussi que ce territoire présente un déficit structurel de la ressource en eau en effet on l'a vu sur une carte précédente qui a été présentée par l'agence de l'eau ce territoire est placé en zone de répartition des eaux depuis 1994 donc ça date déjà à l'époque on parlait peu de changement climatique on parlait peu également d'arrêter de restrictions sécheresse mais néanmoins il y avait déjà un enjeu de travailler sur la quantité d'eau sur ce territoire c'est aussi pour ça qu'il y a déjà deux sages qui couvrent le périmètre avec notamment si on prend un exemple au niveau de Yèvre-Rond une démarche de gestion volumétrique qui est engagée et qui a été expérimentée dès la phase d'élaboration du sage concernant cette démarche partenariale en fait les acteurs à l'origine du projet ont été principalement la chambre d'agriculture et les deux sages ils ont porté effectivement cette réflexion et donc le département du chair au même titre que l'agence de l'eau et les services de l'état ont participé à ce qu'on a mis en place à l'époque ce qu'on appelait un comité de cadrage pour travailler en fait sur l'élaboration d'un contrat territorial je vais vous faire un rapide retour un peu en termes de calendrier donc la réflexion a été engagée il y a déjà quand même quelques années en 2016 l'agence de l'eau Loire-Bretagne a validé la présélection du territoire pour la mise en place d'un contrat territorial et donc a permis de mobiliser des financements pour la réalisation de cette opération la phase d'élaboration s'est déroulée en gros entre 2017 et 2020 avec dans un premier temps un état des lieux qui a été co-écrit entre la chambre d'agriculture et les sages ce qui du coup a demandé un petit peu de temps parce qu'on n'avait à l'époque pas de charge et de mission spécifique sur ce dossier donc le travail a été fait en complément des missions qui pouvaient être réalisées par les collègues animateurs sages et les collègues de la chambre d'agriculture cette photographie de territoire nous a permis d'échanger sur les enjeux de ce futur contrat et à ce moment-là également l'agence de l'eau nous a incité à intégrer aussi la dimension qualité dans notre projet parce que jusqu'à présent les contrats qui étaient portés traitaient uniquement du volet qualitatif de la ressource donc tout un travail a été engagé au niveau du diagnostic avec des phases de concertation et ça a été aussi un temps important et un souhait important de pouvoir intégrer cette dimension de concertation qui a pris différentes formes donc les réunions de cadrage que je vous évoquais c'est-à-dire en comité un peu plus restreint également des réunions de concertation beaucoup plus large qui rassemblaient l'ensemble des acteurs et notamment aussi des membres des clés pour échanger sur ce projet et sur l'élaboration de ce contrat territorial également des entretiens individuels ont été conduits lors de cette phase d'élaboration et en fin d'élaboration plutôt sur la définition du programme d'action il y a également eu des tables rondes pour essayer de faire émerger un certain nombre d'actions je reviendrai un petit peu à cette frise de calendrier tout à l'heure parce que comme vous le voyez il y a eu la définition d'enjeux et d'action et donc je vais juste vous présenter très rapidement l'idée c'est pas de rentrer dans le détail des enjeux qui ont été travaillés retenus pour l'élaboration de ce plan d'action mais bien pour vous montrer un petit peu la diversité des échanges que nous avons pu avoir autour de ce projet donc dans l'ensemble des discussions qui ont lieu nous avons en fait réussi à ressortir neuf enjeux pour le territoire à la fois un enjeu on en a déjà parlé sur la question des prélèvements pour l'irrigation agricole et l'adaptation des systèmes également un enjeu sur la préservation de la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes un troisième enjeu sur les pollutions diffuses et ponctuelles également deux enjeux donc un sur l'eau potable et un sur l'imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales un sixième enjeu sur la gestion des usages également aussi un point important sur la continuité écologique et donc deux autres enjeux sur le canal de Berry que nous avons sur ce territoire et les prélèvements industriels l'ensemble de ces éléments et de ces sous-enjeux ont été abordés lors des différentes réunions de concertation et les acteurs vous l'avez peut-être vu sur la diapo précédente nous avons quand même réuni 94 structures à un moment ou à un autre de la phase de concertation ont donc proposé un certain nombre d'actions au nombre de 47 qui ont pu être regroupées sous différentes typologies en fait des actions plutôt de connaissances avec toute la dimension étude relevée parce qu'on s'est rendu compte que sur certains sujets le diagnostic et les éléments que nous avions devaient être complétés des actions également de dialogue parce qu'on l'a vu et aussi toute la phase de concertation sensibilisation mise en réseau est extrêmement importante sur ces démarches partenariales des actions plutôt à destination de la réduction des consommations donc vraiment des économies d'eau ou d'intrants et enfin également aussi des actions d'aménagement adaptation des techniques voire travaux qui pourraient être mis en place ultérieurement tout ce travail on s'est trouvé en fait avec un nombre d'actions important une dynamique d'échange qui du coup a été aussi facilitée parce que le territoire a été couvert par de sages comme je l'ai déjà dit donc on a eu vraiment une mobilisation importante lors de cette phase de concertation qui nous a permis effectivement de mettre en lumière un certain nombre d'actions par contre pour passer de la liste d'actions qui était envisageable envisagée à l'écriture d'un contrat territorial il y a bien entendu fallu passer par différents filtres et au final on présente un contrat territorial avec 26 actions comme vous pouvez le voir dans le petit tableau en haut à droite de la diapositive certains enjeux ne sont pas mentionnés en fait dans ce contrat territorial il manque notamment l'enjeu sur la partie continuité écologique et également canal de Berry et dans les sous-enjeux certaines actions ont été également mises de côté pour le moment pour la simple et bonne raison qu'un contrat territorial c'est un outil de l'agence de l'eau qui mobilise des financements agences de l'eau et donc le premier filtre qui nous a permis entre guillemets de bâtir le plan d'action ça a été de regarder les financements mobilisables au titre du 11ème programme soit à travers des financements directs fléchés dans ce contrat territorial mais également aussi des actions qui pouvaient émerger à d'autres financements agences de l'eau mais hors contrat territorial je peux vous donner un exemple on a notamment une action qui est sur l'enjeu neuf prélèvement industriel également et sur la question de la gestion de la ressource en eau au sein des industries on a sur notre territoire l'entreprise Monin qui avait une démarche de réduction et d'optimisation de sa consommation d'eau dans ses process et d'un objectif de zéro rejet qui avait entamé des démarches d'investigation et également de financement auprès de l'agence de l'eau cette opération pouvait être traitée en dehors de Concerto par contre effectivement dans la discussion avec la société Monin ils ont été tout à fait d'accord pour intégrer Concerto et donc montrer aussi la démarche qu'ils conduisaient sur leur process ça va être aussi du coup des actions que porte le département du Cher parce que dans Concerto en fait le département du Cher est pilote uniquement de deux actions qui ne bénéficient pas de financement direct au sein du contrat à l'exception effectivement d'une troisième action qu'on est en train de rajouter actuellement dans le cadre d'un avenant mais les deux actions que nous portons au niveau du département à l'heure actuelle ce sont en fait des actions de mobilisation et d'information sur les interventions que les collectivités peuvent porter sur le petit cycle de l'eau donc en termes d'études patrimoniales de gestion et de gestion de leur station d'épuration et de suivi de ces différentes collectivités donc ça en fait ce financement là nous avons une convention de partenariat départemental avec l'agence de l'eau mais il nous paraissait important de faire figurer deux actions dans Concerto pour essayer de faire le lien entre les financements qui sont mobilisés au travers de notre convention de partenariat départemental et un projet bien particulier sur un périmètre du département le point aussi important ça a été les autres financements potentiels parce que certes on est sur un contrat territorial à l'agence de l'eau mais parfois et on a été contraint à l'heure actuelle de mettre de côté certaines actions parce qu'elles n'étaient pas éligibles au montant c'est un programme de l'agence de l'eau et il n'a pas été possible de mobiliser d'autres financements à l'heure actuelle donc ça a été aussi un choix le choix aussi s'est fait par rapport aux maîtresses d'ouvrage existantes et aux pilotes volontaires parce qu'effectivement quand on n'a pas de maître d'ouvrage pour une opération c'est compliqué de pouvoir noter l'action et on ne pouvait pas non plus prendre la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations l'articulation aussi avec les autres démarches mais là c'est plus Marie qui en parlera en fin d'intervention et puis également dans la phase vraiment d'élaboration de ce contrat et de ce plan d'action un calendrier contraint notamment pour pérenniser le financement de l'animation parce que dans le cadre du programme d'intervention de l'agence de l'eau nous avons un temps déterminé sur la phase d'élaboration donc il y a un moment donné il fallut qu'arrêter une liste d'actions ce que je n'ai pas dit actuellement enfin également aussi et ça a été un des enjeux lors de l'écriture de ce plan d'action c'est qu'on en a déjà parlé dans les interventions précédentes il y a eu l'instruction l'instruction PTGE qui est sortie en mai 2019 donc en plein au moment où nous étions en train de travailler sur le diagnostic et l'élaboration du plan d'action cette instruction ministérielle nous a quand même beaucoup discuté entre nous parce que dans cette instruction ministérielle le territoire était fléché pour mettre en oeuvre un PTGE et donc on a pas mal échangé entre nous pour savoir est-ce que le contrat territorial qu'on était en train de mener était un PTGE ou n'était pas totalement un PTGE ça a été un petit peu compliqué on a pas mal échangé ça nous a aussi conduit à ce qu'une association naturaliste se retire du projet alors qu'elle avait présenté une action parce que on avait encore quelques incertitudes sur concerto égale PTGE ou pas donc on a avancé et puis effectivement les différents échanges nous permettent du coup d'affiner en cours de mise en oeuvre ce positionnement et on en parlera vraiment en fin de présentation donc on est arrivé en fait à un plan d'action de 26 actions le département du CHER en fait s'est positionné on a changé de gouvernance entre la phase d'élaboration et la phase de mise en oeuvre il y a eu une demande des partenaires de solliciter le département du CHER pour le portage de ce contrat territorial parce que comme on l'a vu il est au-delà de la thématique agricole donc le département du CHER et notre vice-président à l'époque a convaincu l'assemblée départementale de porter ce contrat avec effectivement vous verrez dans la partie gouvernance une petite subtilité donc notre stratégie et plan d'action ont été validés par le conseil d'administration de l'agence de l'eau en décembre 2020 pour une mise en oeuvre du coup 2021 en ce qui concerne la gouvernance c'est ce que je vous évoquais donc le département s'est positionné sur le portage politique avec un rôle de mobilisation du territoire d'animation de la concertation et de la communication on est sur une démarche partenariale par contre il a sollicité le département a sollicité l'établissement publicoire pour assurer l'animation générale de ce contrat et s'est appuyé vraiment sur l'expertise que l'établissement avait développé sur ces démarches sur ces démarches à la fois par rapport aux SAGE et d'autres contrats qui sont portés et nous avons également dans ce contrat territorial la chambre d'agriculture de Cher qui assure l'animation d'ensemble des actions ou quasiment l'ensemble des actions agricoles donc on a vraiment une petite équipe une petite cellule d'animation département établissement publicoire chambre d'agriculture agence de l'eau et les SAGE pour poursuivre cette démarche partenariale démarche partenariale qui est assez large comme vous voyez sur la partie droite de l'écran vous avez les logos de l'ensemble des structures qui participent au comité de pilotage on y associe effectivement la FDGDA le PETR Centre Cher on a trois syndicats de rivière également qui sont qui sont mobilisés et Aréa Béry qui est l'organisme unique de gestion collective sur le territoire ce comité de pilotage et le suivi en fait des actions s'appuient également sur des commissions thématiques qui peuvent être mobilisées autant que de besoin sur des sujets particuliers et comme je vous l'indiquais on a eu effectivement la question du PTGE qui est venu intercepter un peu nos réflexions et c'est pour ça aussi qu'a été mis en place un comité d'élaboration du PTGE qui s'assied vraiment sur les compositions des clés donc commissions interclés des sages cher à mon élargis aux pilotes d'action ou partenaires financiers qui ne seraient pas membres de ces clés ce rôle et ce comité d'élaboration c'est vraiment la mise en commun la concertation et l'avancement des démarches de territoire parce que comme je le rappelle pour l'instant nous pilotons un contrat territorial de l'agence de l'eau et pas forcément un PTGE donc là je vais laisser la parole du coup à Marie qui va vous détailler trois actions qui sont inscrites dans le contrat il y a trois actions sur les 26 qui n'est pas exhaustif mais je vais laisser de mettre en évitance à la fois la diversité des approches des modes d'action qui vous ont été présentés juste avant et à la fois des pilotes de ces différentes actions donc la première action qui est intitulée accompagner les agriculteurs au changement de leur système avec un objectif de diminution et de maîtrise de l'irrigation avec pour objectif global qui est vraiment de réduire les consommations au sein des exploitations agricoles donc comme c'est une action agricole le pilote de cette action est la chambre d'agriculture du CHER en partenariat avec des groupements d'agriculteurs des agriculteurs et l'organisme de gestion et unique d'irrigation du territoire donc à Réabéry et avec deux objectifs visés principaux qui sont sur le bassin lièvres au rond sur la partie nord du territoire une réduction de 10% des volumes prélevés à l'échelle de chaque bassin de gestion d'ici à l'horizon de 2026 donc le temps du contrat et sur le bassin Cher Armand donc sur le stage Cher Armand au sud du territoire c'est dans un premier temps le respect des volumes prélevables ce qui amènerait à une baisse de moins 42 à moins 88% des volumes prélevés selon les sous-bassins sur lesquels on regarde cet objectif là donc ça c'est l'objectif global de cette action là et pour y arriver c'est à travers une approche très locale que ça va être réalisé que c'est en cours d'être réalisé la première étape étant de mieux connaître les exploitations agricoles des différents bassins versants en réalisant un diagnostic de ces exploitations et aussi des pratiques d'igrégation qui sont présentes sur ces exploitations et pour chaque exploitation où sera réalisé le diagnostic élaborer et mettre en œuvre un plan d'action personnalisé et propre à cette exploitation et une fois que tous les diagnostics seront faits avec à peu près une dizaine de diagnostics par an sur la fin du contrat ça sera de faire à la fois une synthèse des différents plans d'action qui auront été réalisés de capitaliser sur ces plans d'action et de servir de référence sur d'autres actions sur d'autres territoires pour arriver à construire ces plans d'action là cette première action présentée fait appel à d'autres actions du contrat concerto qui visent à elles acquérir de la connaissance notamment sur des références pour maîtriser les entrants agricoles qui contribuent à la diminution des volumes prélevés mais aussi des références sur les cultures et sur les techniques d'irrigation pour optimiser l'irrigation et optimiser les cultures et leur baisse de consommation en gros l'action donc c'est une action qui est très locale ça se fait à l'échelle de chaque exploitation sur l'ensemble du bassin versant exploitation par exploitation une seconde action qui a une vision un peu plus générale en tout cas une étude qui se fait vraiment à l'échelle du contrat territorial qui est d'évaluer les impacts économiques et agricoles des projets de retenue de substitution qui est aussi l'analyse économique et financière de l'instruction PTGE donc là il s'agit bien d'une étude pour apporter de la connaissance supplémentaire et complémentaire sur l'aspect économique et financier dont le pilote et cette fois-ci l'établissement public noir avec toujours en partenariat l'ensemble des membres du comité de pilotage donc la chambre d'aventure le département l'organisme de gestion d'irrigation la DGA donc voilà les 14 qui ont été présentés précédemment et l'objectif de cette étude-là c'est dans un premier temps d'évaluer la pertinence économique et financière des projets de retenue de substitution qui pourront émerger dans le cadre de scénarios de projets qui vont être aussi établis lors de cette étude-là d'éclairer les choix d'action à venir et également optimiser la dépense publique qui pourra y être associée et enfin c'est ce que je commençais à dire c'est que c'est une étude qui est nécessaire à la construction d'un projet de territoire qui constitue l'analyse économique qui est une étude indispensable pour prétendre être un PTGE et pour cela il y aura dans un premier temps toute une étape de rassemblement des connaissances existantes d'élaborer un cahier des charges pour que le prestataire qui va faire mener cette étude soit retenue et d'analyser le rapport tout bénéfique des différents scénarios qui seront construits en concertation avec l'ensemble des partenaires au sein de cette étude-là et les conclusions qui seront aussi croisées avec une autre action portée par les deux stages donc ça il y a un courant et ça c'est un moment qui mesurera l'impact sur la ressource des potentiels projets de substitution donc le côté ressources sera étudié dans une autre action de concerto cette action-là visera l'analyse économique et financière et le croisement des deux nous donneront des résultats qu'on partagera et qu'on intégrera dans les différentes études et dans d'autres actions de concerto sur les réflexions autour des revenus de substitution et la maîtrise de la consommation d'eau notamment et donc ces deux actions-là qui sont à portée de la connaissance et réduction des économies d'eau sont des actions structurantes mais il y a aussi d'autres actions qui sont tout aussi importantes et qui savent sur un volet peut-être un peu plus léger un peu plus convivial qui sont notamment les actions de sensibilisation des acteurs au rôle de la nature dans le cycle de l'eau dans les cycles de l'eau qui intervient en sensibilisant et en dialoguant avec les acteurs du territoire qui est aussi une action caractéristique de la signologie qui est très présente sur ce territoire parce que cette action-là est portée par les trois syndicats de rivière le SIDI, le SIAP 3A et le SMAO qui s'appuient sur les partenaires locaux qui ont l'habitude de travailler et de réaliser des formations notamment à destination des jeunes et des enfants que sont Nature des 18 et le CPIE Bren Berry et à travers cette action-là une trentaine d'animations sont réalisées vont être réalisées en tout cas d'ici la fin de l'année avec plusieurs thèmes que ce soit les cycles de l'eau les enjeux liés à la ressource en l'eau des balades au fil de l'eau pour découvrir les cours d'eau et les lieux aquatiques voilà ça peut prendre différentes formes à la fois dans des structures scolaires des écoles des centres aérés et à la fois à destination du grand public avec vos visites donc vous avez une petite illustration sur la photo ici et pour le moment il y en a huit qui ont déjà été réalisés depuis le début de l'année huit sont déjà prévues avec une date fixée à un programme d'ici juin 2022 et d'autres sont également en cours de réflexion et arriveront très prochainement et toutes les informations complémentaires pour y assister et puis aussi pour avoir un petit panel de ce qui peut être fait et visité sont disponibles sur le site du CV avec une page pour ça vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments avec un petit peu plus de détails et plus d'illustrations aussi sur ce sujet là alors là on n'a présenté que trois actions sur les 26 il y a aussi beaucoup de démarches qui ont été nommées dans la partie introductive de Virginie comment s'articulent toutes ces actions tous ces projets là Concerto a été identifié pour être les prémices d'un futur projet de PTGE comme on l'a disé pour cela il y a notamment l'analyse économique et financière qui est en cours qui est nécessaire à la réalisation d'un projet de PTGE le diagnostic et l'état des lieux de Concerto ont été validés par le préfet fin 2020 pour dire qu'il constitue effectivement un diagnostic de PTGE d'autres actions sont également en cours sur le territoire qui vont alimenter ces réflexions là donc l'analyse économique et financière je le disais il y a aussi l'analyse des impacts potentiels de la substitution et des prélèvements hivernaux supplémentaires sur la ressource portée par les deux sages Cher Hamon et Yèvre-Rouin qui contribuent à l'analyse économique et au projet de PTGE et en parallèle de ça à la demande des stages Cher Hamon Cher Aval Yèvre-Rouin qui sont tous les trois portés par le Péloir et le syndicat X du bassin de la Saulle une étude HNIC sur le Cher a été lancée dont les résultats lancés là au mois de mars dont les résultats aussi viendront aussi alimentés à terme de toutes les réflexions autour du PTGE 18 du projet PTGE Cher et en termes de délai la première période du contrat Concerto se terminera en 2023 et pour la deuxième période du contrat donc 2023 2026 la réflexion est en cours de savoir si ça va se transformer en PTGE moyennant l'intégration des différentes études et d'autres actions supplémentaires ou alors si le contrat Concerto continuera comme un contrat dans son format actuel sachant que le PTGE aura un impact sur également les sages et sur les instructions des dossiers parce qu'il fixera parce qu'il fixera des orientations qui pourront rendre nécessaire des évolutions au niveau des sages avec des potentielles révisions et cela permettra et cela permettra aussi aux services de l'État d'instruire d'éventuels dossiers de projets de recrutement d'institutions collectives dont l'analyse économique et financière aura aidé à la décision sur ces projets-là donc il y a énormément de démarches qui sont en cours qui sont travaillées en partenariat et avec des échanges réguliers pour alimenter cette réflexion au PTGE et faire évoluer le contrat parce qu'on en sort en plus d'ici quelques mois d'ici quelques années aussi sur la suite du contrat qu'on s'accueille au PTGE ou un autre avenir Ce qui est important de soutenir cette démarche des partenariats c'est vraiment la dynamique qui a été empêchée effectivement à ce qu'il y a les visages par contre Virginie le son n'est pas très bon D'accord vous nous entendez quand même vous l'avez quand même entendu lors de la présentation C'était parfait c'est juste la dernière prise de parole Donc simplement je disais la démarche partenariale est effectivement très importante vous avez pu en prendre connaissance avec l'implication des sages l'implication également des syndicats de rivières ce qu'on n'a pas forcément évoqué moi en début de présentation je vous disais qu'il y avait quatre syndicats de rivières et Marie vous en listez trois c'est les trois syndicats de rivières qui étaient en phase opérationnelle et qui portaient déjà des contrats territoriaux au milieu aquatique donc ça donne aussi notre dynamique du coup dans les échanges et ce qui peut être aussi important de souligner c'est que là suite aux dernières élections départementales le vice-président du département en charge de la thématique eau et également président du stagiaire ce qui permet quand même du coup de faire une boucle assez facile et de pouvoir travailler vraiment très simplement sur les démarches concertaux en lien avec les sages et pour le moment ce qu'on peut souligner c'est que le partenariat et la dynamique est très positive sachant qu'on est sur cette première phase de contrat plutôt sur des actions de connaissances et de dialogue on n'est pas encore rentré dans le dur comme on l'a vu avec des actions potentiellement d'aménagement Très bien merci Marie et Virginie pour ce témoignage complet d'une démarche concrète de territoire qui met en place un programme d'action dans le cas des contrats territoriaux en parallèle d'une démarche PTGE on le voit aussi sur le schéma que vous partagez qu'il y aura ces démarches en partenariat en parallèle et avec une intégration nécessaire aussi des résultats des études de la démarche PTGE dans le futur programme ou dans le programme d'action du contrat territorial je pense que c'est aussi une bonne illustration d'action concertation multi-acteurs multi-usages qui se multiplient de plus en plus sur l'ensemble du bassin vous avez aussi témoigné des actions qu'il peut y avoir hors-dehors du contrat avec le département deux questions une qui est issue des questions du tchat dans quel état d'esprit sont les élus par rapport au changement climatique est-ce qu'il y a une urgence sur le territoire ou plutôt une confiance par rapport au fait que la concertation et l'esprit dans lequel ces données devraient aboutir à des résultats ou à une adaptation du territoire alors les élus sont convaincus qu'il faut effectivement travailler sur ce sujet-là après les démarches étaient déjà engagées depuis quelques années donc je dirais pour l'instant voilà la dynamique est engagée donc on n'a pas forcément une pression plus importante pour accélérer les choses d'autant plus qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure voilà il y a un certain nombre de paramètres que l'on n'avait pas forcément pris en compte ou qui nous arrivent avec effectivement l'instruction PTGE avec également les études HMUC donc je dirais que la démarche suit son cours après on a aussi d'autres études qui sont en cours notre direction départementale des territoires porte actuellement une étude sur le changement climatique donc voilà il y a beaucoup de dynamique sur ces sujets qui sont engagés très bien une question qui n'est pas une question piège mais est-ce que vous identifiez des facteurs de réussite dans la démarche parce qu'effectivement je pense que c'est assez exemplaire en termes d'association des départenaires sur un département on a dit des multi-acteurs des multi-usages avec l'application de différentes structures des syndicats les sages et autres est-ce que vous dégagez quelques éléments de réussite ? C'est compliqué de le dire dès à présent parce qu'on est seulement sur la deuxième année de mise en œuvre mais en tout cas le point qui est très important et sur lequel on essaie d'être attentif c'est la concertation et la communication sur ce type d'action et c'est aussi pour ça qu'on a échangé en comité de pilotage et avec l'agence de l'eau pour essayer d'avoir un peu une action de communication complémentaire qu'on va ajouter par voie d'avenant à ce contrat territorial parce qu'au fil des discussions et au cours de cette première année on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un peu sous-estimé la communication grand public sur cette démarche et sur ce contrat Très bien Une question d'un acteur de votre territoire le SMIB Cher Sauvage qui demande s'il existe une réflexion sur l'impact des actions amont sur les territoires situés en aval et comment sont pris en compte les interactions amont-aval ? Alors les interactions amont-aval en tant que telles dans le contrat territorial on n'a pas d'action spécifique par contre tout l'intérêt aussi de travailler en partenariat et notamment avec l'établissement public noir et de s'appuyer au niveau de l'animation générale sur l'établissement public noir c'est bien entendu de pouvoir intégrer toutes les dynamiques qui sont déjà en cours à l'amont du bassin et également aussi de se nourrir des différentes expériences qui ont pu être menées amont ou aval Merci Une question pour aller au-delà des exemples qui ont été présentés sur d'autres actions concrètes pour la réduction des consommations en eau alors c'est peut-être pas que dans le cadre du contrat Il y a plusieurs actions effectivement dont l'objectif est de réduire les consommations il y a notamment tout ce qui est l'acquisition de connaissances sur des nouveaux moyens des nouveaux outils pour réduire l'irrigation mais aussi tout ce qui est recherche de référence en termes de culture et de pratique pour favoriser les filières à faibles entrants il y a une réflexion notamment sur trois filières le chambre les légumes secs et les plantes aromatiques et à parfums la grande question sur ces trois références et ces trois filières c'est justement la filière avale une fois que ça a été produit la distribution la consommation et la vente où la difficulté réside souvent dans la filière économique derrière qu'il faut développer ou qu'il faut construire par endroit donc oui il y a beaucoup d'actions qui visent et toutes sont entremêlées le plan d'action qui va être qui va être définie dans l'action que j'ai présentée va s'inspirer de deux à trois autres actions notamment sur l'acquisition de ces références de pratiques et culture et pour les collectivités il y a aussi des actions identifiées sur la réduction des consommations en eau alors c'est pas forcément un point qui n'a été trop développé sur ce sur ce contrat là pour la simple et bonne raison qui nous paraissait quand même compliqué de mobiliser les collectivités de les faire signer ce contrat territorial par contre effectivement au niveau de l'action du conseil départemental on travaille avec avec les collectivités sur sur certaines actions et notamment je dirais le point particulier sur la partie eau potable c'est les études l'engagement dans les études patrimoniales afin que les collectivités puissent bien avoir connaissance de l'état de leur patrimoine et engager notamment pour celles qui doivent du coup des travaux sur leur réseau afin d'optimiser au maximum l'eau qui va être prélevée et distribuée aux usagers Merci et du coup vous avez eu une dernière question venant du chat alors ce n'est pas facile à répondre mais d'expliquer ou justifier la volonté de travailler sur la définition de volume prélevable hivernal et en quoi ça va être justement utile par rapport à votre projet alors ça c'est plus effectivement les sages qui gèrent du coup la définition des volumes et dans notamment les sages alors je connais un peu moins cher à moi que Yébroron même si en plus je ne maîtrise pas tout mais il y avait effectivement des volumes et lors de l'élaboration de ces sages il y a vraiment eu une concentration enfin les acteurs se sont concentrés vraiment sur les volumes été et on a un peu moins en fait regardé ce qui se passait sur les volumes hiver et on se rend compte qu'il y a nécessité vraiment de compléter la connaissance et de voir si à un moment donné il n'est pas plutôt possible effectivement d'aller chercher sur les volumes hiver pour soulager effectivement la question qui se pose en étiage avec du coup des arrêtés de restriction qui peuvent tomber régulièrement c'est également pour ça aussi que un petit peu plus fort pardon le son s'est dégradé on n'entend plus bien je pense que le message est passé en tout cas encore un grand merci pour votre pour votre présentation du coup très complémentaire à nos au nôtre en tout cas au message qu'on voulait faire passer ce matin du coup voilà un grand merci de la part des organisateurs et aussi des participants on va passer aux réponses aux questions du chat un peu dans un ordre dépousu mais peut-être répondre déjà à un certain nombre de questions par rapport à positionnement de l'agence et la politique de l'agence en termes de stockage d'eau notamment les retenues de substitution alors je vais renvoyer à l'atelier de jeudi d'après-midi qui en parlera de façon un peu plus importante dans le cadre de la construction des démarches PTGE parce qu'effectivement il y a une instruction du gouvernement qui cadre le financement des agences de l'eau dans le cadre des démarches PTGE pour ces récères substitutions mais rappeler que le territoire du Cher travaille sur ce sujet là aussi parce qu'on est sur un territoire en ZRE donc avec l'objectif de réduire les volumes prélevés en période d'étiage pour répondre aux objectifs environnementaux et que ces outils combinés aux autres outils qui sont l'amélioration des connaissances et la réduction des économies sont une solution sur ces territoires pour le retour à l'équilibre et c'est ce que illustre en partie l'extrait vidéo qu'on a eu sur la démarche vendée avec effectivement dans les territoires les plus en déficit les plus en tension une solution combinée à d'autres évidemment pour ce retour à l'équilibre il y a plusieurs questions sur les études HMUC je vais laisser la parole à Mathilde qui est notre spécialiste oui deux questions notamment sur les études savoir quels sont les territoires qui sont couverts où sont ces études et est-ce qu'il est possible de consulter les résultats préalables au final de ces études et deuxième question je vais répondre aux deux à la suite est-ce que la conduite de ces études est définie clairement afin d'aboutir aux mêmes conclusions quel que soit le bureau d'études qui réalise l'étude donc pour répondre de façon globale les territoires des études sur lesquelles sont réalisées les études HMUC sont généralement des territoires de sages puisque ce sont souvent les clés qui portent les territoires pardon les sages qui portent ces études et globalement on retrouve quand même ces études en premier lieu sur les territoires où la gestion quantitative pose déjà un problème les territoires notamment en zone de répartition des eaux ont un avancement je dirais un peu plus important sur le bassin mais c'est pas c'est pas exclusif les territoires enfin les études se développent sur l'ensemble du bassin sur des territoires de taille très variée et pour avoir un peu plus de détails je vous renvoie également vers la présentation que nous ferons jeudi après-midi où là j'aurai une carte à vous présenter et des éléments chiffrés un petit peu plus précis sur ce sujet concernant l'avancement il est également très variable on a des études qui se sont lancées dès 2018 et puis il y en a beaucoup qui se lancent dès maintenant donc on commence à avoir des études qui arrivent en finalisation concernant les résultats après je pense qu'il faut plus s'orienter vers les sages en question qui sont eux qui sont à même de diffuser ou pas les résultats de ces études concernant ensuite la conduite des études donc la conduite elle est encadrée quand même par la fiche de lecture actuellement la fiche de lecture 6.1 du stage qui est une fiche de lecture qui date du stage de 2016 puisque les études HMEC étaient déjà préconisées dans le stage de 2016 et cette fiche de lecture cadre les grands principes et puis les grands attendus des études HMEC elle va être reprise et complétée dans un guide qui devrait paraître avant l'été mais il a été fait enfin le choix a été fait clairement de ne pas proposer de cahier des charges type et de ne pas trop cadrer puisqu'on est là sur des études locales qui s'intéressent à des problématiques différentes selon les territoires on a vraiment des cas très différents et c'est pour ça qu'on a laissé aussi une place un peu plus libre au territoire pour définir leur propre cahier des charges j'avais une troisième question on n'est plus tout à fait sur les études HMEC mais je vais enchaîner sur sur cette question qui nous vient de la communauté de communes de Saint-Pourcin-sur-Sul donc la question était dans le cadre d'un projet alimentaire territorial notre collectivité sur la montre cherche à développer le maraîchage pour augmenter le consommé local pour réussir cette diversification vertueuse il nous faut pouvoir stocker de l'eau en période hivernale si je comprends bien cet exposé cela n'est pas possible et nous ne devrions pas pouvoir créer de nouveaux prélèvements alors en fait pour spécifier le cas de cette zone la SUL fait effectivement partie des zones qui a basculé dans le cadre du ZH 2022 sur le zonage 7B3 donc avec un blocage des prélèvements estivaux à leur niveau actuel mais il ne concerne bien que les prélèvements estivaux il n'est effectivement plus possible de créer de nouveaux prélèvements à l'étiage sur la période de base en revanche en revanche le stockage en période hivernale est possible dans la compatibilité du ZH puisque le ZH fait quand même des recommandations de mise en oeuvre des stockages hivernaux afin de veiller vraiment à ce que ces stockages et leur développement n'apportent pas de détérioration à la qualité et ne nous éloignent pas des objectifs de bon effet globalement je vous renvoie vers les acteurs locaux de l'état et des agences de l'eau qui pourront vous accompagner dans cette lecture du ZH et dans vos souhaits de développement de ce type de projet pour faire suite à d'autres questions une question sur la réutilisation des eaux de pluie pour différents usages notamment sur les golfs alors oui nous avons des aides alors après effectivement il faut étudier les projets mais qui sont plutôt basés sur la récupération des eaux de pluie de toitures de bâtiments pour des usages d'activités économiques donc voilà ce type de projet peut rentrer donc doit être étudié au cas par cas mais ce sujet spécifique récupération de pluie et sera présenté dans l'atelier de lundi après-midi sur la surbidité des usages une question sur l'alimentation en eau potable et une question de santé alors au moins pour rappeler que l'alimentation en eau potable c'est partie des usages prioritaires identifiés par des usages qu'en termes d'intervention c'est aussi une priorité ça peut être dit par rapport à la sécurisation de l'alimentation en eau potable et des aides spécifiques par rapport à des problèmes de l'alimentation en eau potable mais aussi la priorité des données dans l'alimentation aux usages justement d'alimentation en eau potable et avec des aides pour justement écréter, réduire les prélèvements sur le réseau de l'eau potable pour des activités économiques qui pourraient trouver d'autres solutions notamment avec la récupération donc cette priorité fait partie des priorités de l'alimentation en eau potable des priorités d'usage mais aussi qui est reprise dans le programme d'intervention une question sur les usages pour les centrales nucléaires alors dire qu'effectivement ce sont des usages comme les autres qui sont pris en contre qu'ils le sont sur les territoires peuvent être jugés effectivement prioritaires et que sur les études de connaissances des territoires notamment les études HNUC ces usages doivent être pris en compte donc on a une future étude qui doit être menée sur l'intégralité de l'axe loire pour prendre en compte justement les besoins de l'amont et de l'aval et les conséquences des usages amont vers l'aval et donc cette étude étudiera aussi les besoins les besoins de ces usagers centrales nucléaires en tout cas de ces besoins centrales nucléaires pour la production d'énergie mais aussi la manière dont on pourra être optimisé l'usage en tout cas le fonctionnement des barrages sur cet axe-là pour avoir une meilleure gestion de l'eau sur l'axe loire donc les résultats d'études permettront d'améliorer la gestion pour les différents usages et la protection de ces usages énergétiques je ne note pas forcément de nouvelles ou d'autres questions en espérant avoir répondu au plus grand nombre en termes d'horaires nous arrivons à midi qui était l'heure prévisionnelle en tout cas vous l'avez vu dans le planning cette session c'était le deuxième atelier spécifique donc s'inscrit dans une semaine on a beaucoup d'autres ateliers dont notamment cet après-midi à partir de 14h l'atelier sur les activités économiques industrielles et l'impact sur l'eau donc j'invite effectivement ses partenaires à se connecter cet après-midi et puis en tout cas pour ma part je vous retrouverai jeudi après-midi pour deux ateliers sur la gestion économe des prélèvements et le partage de ces prélèvements entre différents usages avec des exemples spécifiques sur PTGE et les études HMUC voilà donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée un bon appétit et vous remercie d'avoir suivi cette intervention je vous remercie